Bonjour, les législatives sont toujours en védée dans les journaux paru ce jour. Réoumi Cotidien parla sa une de victoire de la majorité mécanique. Dès 45 départements du pays, Beno Bokuyakar va certainement en contrôler au moins 42. La coalition au pouvoir va être accréditée d'au moins 125 députés sur les 165 que va compter la nouvelle Assemblée Nationale. Dakar vient aussi de tomber dans l'escarcelle du pouvoir qui en avait fait une question d'honneur, même si certaines localités comme Touba résistent toujours. L'analyse d'Assane Somba est allée à la page 4 de Réoumi Cotidien, où l'on nous liste aussi les ministres battus qui risquent gros. Pendant ce temps, à la page d'en face, Hidi appelle le peuple à prendre son destin en main et Réoumi renseigne par rapport à la victoire de Beno Bokuyakar à Dakar que Manko Tahaou Sénégal va déposer un recours. Réaction d'après-verdict des urnes titre Vox Populi, qui donne la parole aux Dakarois qui se montrent députatifs mais livrent leurs sentiments. La victoire proclamée est une victoire usurpée, déclare Idriss Seck, président de Réoumi dans ce journal. Au Moussatay, conseiller de Khalifa Sale promet, je cite, « Nous allons déposer un recours et engager la bataille politique. » Hidi parle d'une victoire usurpée barra sa une Sud-Cotidien qui revient sur les législatives remportées par la coalition Beno Bokuyakar à Dakar. Confirmé, nouveau chef de Dakar, Amadouba prêche l'unité à la une du quotidien Lasse. Dans les écoles, on retrouve l'ancien maire de Thiesse, Idriss Seck, qui dénonce une victoire usurpée. La justice doit être juste car le désordre n'est de l'injustice. Le président du conseil départemental de Thiesse indique que Maki veut plier et domestiquer la démocratie sénégalaise. Mais le peuple doit prendre son destin en main, selon le patron du parti Réoumi. Analysant profondément la déroute de Manko Tahaou Sénégal à Dakar et de son patron Khalifa Sale, en quête parle de Koukawo des dissidents. D'après ce journal, c'est la défection de Sonti-Anne, Al-Undouï, Ousmane-Douï, Jean-Baptiste Diouf, même Amadou Somba, Doudou Issa Nias, entre autres, qui a été fatal à Khalifa Sale. Pendant ce temps, Direct Info affirme que le poste de PME est convoité. Mais Amadou Bayoub de l'Aïda ou de Diallo ont été recalés pour équilibre technique, selon ce journal qui s'interroge à sa une, qui envoie à Boune Abdeladjion. Pourtant, Libération renseigne que pour l'Assemblée nationale et la primature, Nias et John remplent un réaménagement du gouvernement et est en préparation si on en croit Libération. Walf Koutian s'intéresse au statut du chef de l'opposition et se demande à sa une, qui, pour prendre la place de Ouad, ce quotidien consacre sa page 3 à cette question. Questionnée par les enquêteurs de la DIC, la chanteuse Amikole Dieng a déclaré « Je n'étais plus moi-même, je suis enceinte ». Amikole Dieng a été arrêtée pour propos malveillants contre Makissal, informe Direct Info. Walf Koutian nous parle à sa page 2 de ce que riste Amikole Dieng et Pendaba. Amikole Chantufo note pour sa part enquête qui indique qu'elle a été arrêtée pour offense au chef de l'État. Amikole Dieng, en garde à vue à la DIC, informe pour sa part Vox Populi, qui nous apprend que la chanteuse a déclaré aux enquêteurs être enceinte. Elle sera présentée au procureur ce vendredi si on en croit ce journal. L'artiste chanteuse qui avait proféré des propos outrageants envers le chef de l'État dans un enregistrement audio sur les réseaux sociaux, a été arrêtée à Dakar Plateau, renseigné au Mi Quotidion, qui donne plus de détails à sa page 3. A sa même page, ce journal nous apprend qu'un accident à Kafrine a fait 4 morts et 49 blessés. Pendant ce temps, Sambasso se suicidait à la maison d'arrêt de Kaoulak. Vox Populi qui rapporte l'information indique que le détenu s'est pendu dans les toilettes de sa cellule. Bonne lecture à tous.